C'est toi qui drague ma femme, hein ? Bon, écoutez, je voudrais parler à Karine, j'ai quelque chose de très très important à lui dire, s'il vous plaît. C'est toi qui appelle toutes les semaines, là ! Chaque mardi, 21h-23h sur VL, Cédric Cisère et Solo. Eh bien, Patrice, tu es prêt ? Non, mais c'est pas grave. Mais si, pas de stress, tu fais ce que tu veux, on appelle tout de suite. On va raffiner ça tout de suite, Karine Lusso. Karine Lusso, tu crois qu'elle connaît un Patrick, un Fabien, un Didier ? Ça dépend de son âge, si c'est une vieille, c'est plutôt un Michel, si c'est une jeune, c'est plutôt un Patrick, un Pascal. Attention, appelons tout de suite Karine Lusso. On a donc les informations sur l'écran. Intéressant. T'as vu un peu ? Sinon, on sait pas à qui on parle. Déjà, on appelle en France, c'est déjà pas mal. Allô ? Karine ? Quoi ? Allô ? Karine ? C'est Patrick, déjà, pour commencer, la politesse. Bonsoir, est-ce que Karine est là, s'il vous plaît ? Pourquoi j'ai pas la Karine ? Mais passez-moi Karine, s'il vous plaît. Je lui expliquerai moi-même. Attends deux secondes. Karine ! C'est qui ça, Fabrice ? Oh là ! Il y a des gens qui s'appellent tout le temps. T'es qui, toi ? Mais je m'appelle Patrick, je voudrais... T'es qui, toi ? C'est toi qui s'appelle toutes les semaines, là ? Si vous me laissez pas parler, je pourrais pas vous expliquer. C'est toi qui s'appelle toutes les semaines à nous faire chier, là ? C'est toi qui drague ma femme, hein ? Bon, écoutez, je voudrais parler à Karine, j'ai quelque chose de très très important à lui dire, s'il vous plaît. C'est toi qui appelle toutes les semaines, là ? Et m'enviens, on s'est embrouillés, là, c'est toi, là ? Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est la première fois que j'appelle. C'est toi qui appelle toute la semaine, là, avec ma femme. Arrêtez-toi, Karine, là, ça va, hein ? C'est lui, encore, là, je sais que c'est lui, là. Vas-y, t'es où ? Je suis chez moi, euh... Vas-y, dis-moi où t'es, là ? Je suis à Mantes, là, joli. Pardon ? Bon, écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je voudrais parler à Karine, s'il vous plaît, passez-le à moi. C'est une question de vie ou de mort. Mais t'as fait, t'as fait, t'as m'en a parlé. T'as appelé à plusieurs reprises, hein ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Euh, non, c'est la première fois que j'appelle. J'ai mis un temps fou à récupérer son numéro, je voudrais lui parler, c'est très important, s'il vous plaît. C'est un mytho, mon gars. Mais non, je ne suis pas mytho. Eh, tu vas voir, toi. Toi, t'es mal. T'es mal, mon gars. Allô, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, excusez-moi, vous attendrez d'insulter mon ami. Ça fait combien, là ? On est trois, puisqu'on fait souvent des soirées avec Karine à quatre. Et donc, on est trois hommes. Et donc, on est assez étonné de tomber sur un homme, alors que nous, on avait prévu, je suis avec un ami qui s'appelle Bob. Bob, tu es avec nous, là ? Bob ? Il y a Bob qui est là ? Bonjour. Je peux dire bonjour à... Quel est votre prénom, monsieur, parce que vous êtes très énervé ? Eh, pète les malins, pète les malins, Bob de rigolo. Mais on n'est pas des rigolos. Moi, je vais venir, vous savez quoi ? Vous êtes trois ? Moi aussi, je vais venir avec mon pote. Je vais venir avec Mario. Ah ben, avec Mario, il n'y a aucun problème. On l'embrasse, certainement. Il chante bien ou pas, Mario ? Ah, il est petit, mais il va vous casser la gueule. Non, on n'a pas peur des Mario, nous, les Italiens, on n'a pas peur d'eux. Est-ce que... Vous savez quoi, votre prénom, monsieur ? Karim. Karim ? Alors, Karim... Ouais, Karim. Et donc, il y a Karim et Karine. Bravo, c'est joli. Bah, c'est une très belle association, vraiment. C'est ma cousine. C'est ma cousine, Karine. C'est un sarac. Attendez, on parle à qui, là ? Quel connard. Ah, c'est bébé ! C'est un connard. C'est un connard. Quoi ? Vous êtes des salotes. Jim, il a une voix chelou, quand même. Et ça s'appelle l'arroseur arrosé. On va dire que c'est Jean-Pascal au téléphone. Mais non, tu l'aura connu ? Bah oui, c'est Jean-Pascal. Moi, ça va, Myriam. Oui, ça va bien, ça va bien. Et toi ? Pourquoi Myriam ? Oui, j'étais au salon de coiffure cet après-midi. Il m'a dit, on va faire une crasse. Est-ce que tu es motivé ? Je lui dis, bien sûr. On va faire une petite crasse à ma Myriam. Mais pourquoi Myriam, Jean-Pascal ? Myriam et Nathalie, c'est comme ça. Myriam et Nathalie, c'est notre grand jeu. Tu vois, il nous faut deux Péreux qui ont fait un spectacle. Depuis la Starac, on a pris ce délire. On faisait tout le temps des imitations. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient d'un truc des inconnus. Et on s'est appelé dès le début Myriam et Nathalie. Et c'est resté pendant 22 ans. On s'appelle comme ça toujours. C'est génial, c'est magnifique. Mais oui, je voulais que Jean-Pascal puisse être avec nous. Mais ce soir, il ne peut pas. Parce qu'il a un gala ce soir, Jean-Pascal. J'inaugure un chopi. Voilà, je le savais. Il y a 20% sur les saucisses de Strasbourg ce soir. Exactement, j'y vais. Donc j'étais coincé. Non, mais ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous. Il y a Maxime Guigny qui est là, qui est à côté. Salut Jean-Pascal. Eh, mon Max. Ça va mon Max ? Ça va super. Toujours un plaisir de le croiser à Jean-Pascal dans les couloirs. Il y a toujours une histoire de couloirs finalement. C'est que des couloirs sans ça. Oui, c'est vrai que nous, on est toujours dans les couloirs à traîner tous les deux de toute façon. Donc on croise forcément. Eh oui, mais vous êtes, voilà, vous n'êtes pas ensemble malheureusement. Jean-Pascal et Max, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes plus ensemble, c'est ça ? Non, on va depuis déjà quelques années. C'est vrai. D'accord, parce que je sais. Ça fait maintenant quelques années. Mais on est resté quand même assez proches. C'est là où on est déjà intelligents. Voilà, on est resté bons amis. On se partage Karine. C'est ça. On va appeler la vraie Karine dans un instant. Non, c'est Maxime, tu vas appeler à la vraie Karine pour reconquérir une femme que tu ne connais pas. On va l'appeler dans un instant. Oui, je vais tenter de Paris. Prépare-toi. Et donc Jean-Pascal, on ne touche pas mon poste jusqu'à mi-juillet à peu près, c'est cela ? C'est exactement ça. Et puis on se retrouve pareil à la rentrée sur C8 aussi. Et puis avec des petites surprises aussi pour la rentrée, voilà. Eh bien écoute, c'est magnifique. Écoute, Myriam, merci de m'avoir fait ce petit canular. Ça me fait très plaisir de t'entendre. Avec plaisir Nathalie. De toute façon, on se retrouve vendredi au sex shop de Mortmark pour l'inauguration. Ah, mais je ne pourrais pas venir. Eh bien écoutez, je vous laisse discuter ensemble. Eh, à charge de revanche, je t'aurai. Il t'aura. Merci beaucoup Jean-Pascal. Bisous. A bientôt, ciao. Et voilà, je voulais pour ton premier canular qui est une surprise. C'était très fort. Je me suis vraiment un peu douté au bout d'un moment. À un moment, il y avait un truc. Je me suis dit, putain, je n'ai pas pu tomber sur un gars qui s'appelle Patrick, qui se fait déjà chauffer par sa femme, machin, truc. Je me suis dit, non, non, là, il y a un loup. Pourquoi il n'y a que des VIP dans cette émission ? C'est incroyable.